Bonjour à tous et à toutes. Merci à CIO de me donner l'opportunité de vous parler. Tout le monde doit avoir un niveau de glycémie un petit peu bas, donc je vais m'astreindre à respecter mes 20 minutes. Bon, voilà, très bien. Donc je suis Julien Simon, je suis vice-président engineering de Criteo. Je m'occupe notamment de l'infrastructure. Alors, le modèle de Criteo est beaucoup plus simple que ne le laisse penser ce slide. En fait, Criteo, pour le compte de ses clients, qui sont les grands sites e-commerce, les grandes marques dans le monde, Criteo va livrer des bannières publicitaires personnalisées en temps réel sur, j'ai envie de dire, des millions de sites web, et si je voulais exagérer un tout petit peu, je dirais sur tout Internet. Aujourd'hui, on a plus de 3000 clients dans le monde, dans 35 pays, donc on a une présence globale. Si vous devez retenir une seule chose du modèle de Criteo, c'est qu'en fait, on aime le risque. Parce que la façon dont fonctionne notre plateforme, c'est d'acheter de l'espace publicitaire au volume, et de le vendre à la performance. Pour être très clair, et pour essayer de ne pas utiliser trop le jargon, on va acheter sur un modèle CPM, un coût pour 1000 impressions. Donc on va acheter cet espace sur littéralement tout Internet. Et au moment de l'affichage, au moment où on a la possibilité d'afficher une bannière à un internaute, on va choisir ce qu'on pense être non seulement la meilleure campagne, mais la meilleure bannière et les meilleurs produits. Et nous ne gagnons notre vie que si cette bannière génère un clic. Donc une fois qu'on a dit ça, on a dit beaucoup de choses. Parce que finalement, soit on est intelligent, voire très intelligent, soit on meurt très vite. Et donc ce choix-là, de prendre le risque pour le compte de nos clients, finalement, nous oblige à avoir une technologie la plus intelligente possible. Donc les deux points clés pour nous, c'est être capable de prédire le clic. Ce que j'entends par là, c'est de sélectionner en temps réel la campagne dont nous pensons qu'elle a le plus de chances de générer un clic. Et une fois qu'on a choisi cette campagne, d'y intégrer, d'intégrer dans la bannière les produits dont nous pensons qu'ils ont le plus d'intérêt pour l'internaute en question. Donc tout ce qu'on fait, finalement, c'est optimiser ces deux facteurs, la prédiction de clic et la recommandation de produit. Et donc pour faire ça, il va nous falloir des données. Alors, pour être concret, voilà de quoi on parle. Voilà notre jeu standard de bannière. Donc on est capable de proposer à un de nos clients. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, vous voyez des bannières avec des produits. Tout ça, ça dérive en temps réel de quelques bannières génériques que nous allons, entre guillemets, instancier, personnaliser en fonction de différents paramètres. Mais je dirais, out of the box, si vous me permettez l'expression, on est capable de proposer à un annonceur ce jeu de bannière de toute forme, de toute taille, avec différents nombres de produits, différents types d'animations, etc. Donc il ne s'agit pas d'un jeu de bannière statique construit à la main par des équipes graphiques, ou que sais-je, c'est vraiment la plateforme Criteo qui est capable de générer, je ne sais pas, 300 et quelques bannières différentes en fonction du contexte d'appel. Alors, j'ai déjà dit plusieurs fois personnalisation en temps réel. De quoi je parle ? Je ne parle pas uniquement de dire, est-ce qu'on va vous afficher une paire de chaussures de sport, un chemisier pour femmes ou un ballon de foot. Ça, c'est une partie du problème. Ce qu'on fait, ça va bien au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on va choisir à la volée l'intégralité des éléments qui composent la bannière. Donc évidemment, il va y avoir la couleur de fond, il va y avoir potentiellement le slogan, il peut y avoir un bouton, la couleur de l'ensemble, la disposition des produits, le nombre de produits, le type d'animation, la durée de l'animation, etc. Ce qui veut dire qu'à partir d'un appel sur notre plateforme, on est capable de décliner un nombre très important de bannières à partir d'un jeu de composants comme ceci. Et donc l'ensemble de ces décisions-là sont prises en temps réel. Donc j'insiste bien, on a des bannières génériques à l'intérieur desquelles on est capable de prendre tout un tas de décisions et de construire en très très peu de temps. Ces décisions, on parle de moins de 10 millisecondes pour prendre l'ensemble de ces décisions. Parce qu'évidemment, comme on les prend au moment de l'affichage, il ne s'agit pas de mettre 8 secondes à les prendre. Sinon, la bannière dans le navigateur s'affiche extrêmement lentement et on sait très bien qu'une bannière lente ne génère jamais aucun clic. C'est une des seules certitudes qu'on a. Alors, quelle est la clé de tout ça ? Comment on prend ces décisions ? On prend ces décisions à partir d'un ensemble de données anonymes qui sont reçues par notre plateforme. Alors, qui peuvent venir soit des sites annonceurs au fil des sessions de navigation des utilisateurs. Donc on peut recevoir un certain nombre d'informations, quels produits ont été vus, quels produits ont été cliqués, etc. Il va y avoir évidemment des données qui vont venir des sites éditeurs, qui sont les sites sur lesquels nous affichons les bannières. C'est-à-dire, là, sur cet affichage-là, on avait choisi telle campagne avec tel produit, etc. Il y a eu un clic, oui ou non. S'il y a eu un clic, sur quel produit, etc. Donc on a à la fois un flux de données qui vient de nos clients, annonceurs, et un flux de données qui vient des sites sur lesquels on affiche. Et puis il y a tout un tas d'autres paramètres qui sont des paramètres qu'on peut fabriquer nous-mêmes à partir des données que j'ai mentionnées. Il peut y avoir des données externes, on peut avoir envie d'intégrer la météo, le trafic routier, on peut imaginer tout un tas de choses. Donc ce qui est important dans notre plateforme, finalement, c'est la capacité à utiliser ces données qu'on appelle des variables, à en utiliser de plus en plus, à les combiner, à voir quelles sont les combinaisons qui ont un sens, quelles sont celles qui n'en ont pas, et de manière plus générale, à être capable d'en tester beaucoup. Parce qu'on est sur de gros volumes de données et il n'y a rien de vraiment intuitif, finalement. Donc on peut avoir évidemment des idées, on peut avoir envie de tester des choses, mais il n'y a finalement que l'expérience qui va valider que oui, cette combinaison de variables et ce paramétrage-là fonctionnent bien. Et donc, on va avoir envie de tester beaucoup de choses, beaucoup de combinaisons. Donc on fait énormément d'A-B tests sur des petites parties de la population et on regarde ce qui marche, ce qui ne marche pas, etc. Et donc, au fil du temps, depuis 2011, enfin même avant, mais bon, là, on a fait commencer ce graphe à 2011, et encore maintenant, on continue d'introduire dans notre moteur de prédiction de nouvelles variables. On en teste, on en teste, on en teste, et puis on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas. Parfois, on abandonne certaines pistes ou alors on en pérennise d'autres. Mais vraiment, l'expérimentation et la variété des données qu'on a envie d'utiliser est un facteur très important pour nous. Et donc là, j'ai parlé, on parle toujours des 3 V du Big Data, la variété, la vélocité et le volume. Je l'ai dit tout à l'heure, on a plus de 3000 clients dans 35 pays. On affiche sur des millions de sites web. Donc, on imagine qu'effectivement, les volumes sont significatifs. Donc, on a aujourd'hui, tous les jours, des journées un peu plus grosses que d'autres, mais je veux dire, de manière générale, voilà le trafic qu'on a. Donc, au quotidien, on reçoit 30 milliards, plus de 30 milliards de requêtes HTTP par jour. Alors, c'est un nombre qui est gros dans l'absolu. À quel point il est gros ? Je peux donner un point de référence à un site comme eBay. Alors, eBay aux Etats-Unis. Le premier eBay, le gros, a un trafic qu'on estime entre 2 et 3 milliards de pages vues par jour. Alors, une requête HTTP n'est pas strictement égale à une page vue. Néanmoins, on voit que si Criteo était un site web ou un site marchand, ça serait un très, très gros site marchand. Donc, on a une volumétrie qui est très importante. Ça nous amène à pouvoir livrer plus d'un milliard de bannières par jour dans nos 35 ou 37 marchés, en Europe, sur le continent nord-américain, sud-américain, en Asie. Donc, voilà. C'est un site qui est assez conservateur. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus d'un milliard. En trafic pic, parce qu'évidemment, c'est ça qui rend notre vie intéressante, en particulier le soir, c'est à quel moment on est un peu dans la zone rouge. C'est là que c'est excitant. Donc, on monte à plus de 500 000 requêtes HTTP par seconde. Et on livre plus de 25 000 bannières par seconde. Là aussi, c'est des gros chiffres. Si vous n'avez pas les chiffres de vos propres sites web en tête, je vous incite à les relire peut-être tout à l'heure. Et vous verrez que réellement, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de trafic. Pour faire tout ça, on a 7 data centers, 3 en Europe, 2 aux Etats-Unis et 2 au Japon. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que vous comprendrez aisément qu'on ne peut pas servir des bannières publicitaires avec un bon niveau de performance aux Etats-Unis depuis la France. Alors, ça marche, mais bon, c'est un petit peu lent. Il y a un petit lac à traverser entre les deux continents et on n'a pas encore battu la vitesse de la lumière. Donc, ça prend un peu de temps. La première raison pour laquelle on a ces data centers régionaux, c'est pour être au plus près de nos internautes, de nos clients, de nos marchés et déjà réduire la latence, réduire le temps de livraison. Pourquoi on en a plusieurs par zone ? Tout simplement pour des raisons de haute disponibilité, de tolérance aux pannes, puisque tous nos sites sont actifs et ils sont capables de prendre la main automatiquement si leur homologue tombe en panne. Donc, tout ça est fait en interne. C'est notre matériel, c'est nos équipes d'admin, c'est notre admin réseau, notre politique réseau, etc. Donc, pas de CDN, pas de cloud, pas de choses comme ça. C'est fait maison tout simplement parce qu'on pense que c'est le seul moyen de garantir un bon SLA et d'avoir une vraie maîtrise de notre technologie. Et on a une disponibilité qui est plutôt bonne. Là aussi, c'est un chiffre assez conservateur. J'hésite toujours à mettre plus parce que ça porte la poisse. Mais on a une disponibilité qui est meilleure que ça. Alors, pourquoi c'est important, ça ? Parce que c'est à la fois le point d'entrée et le point de sortie du système. C'est-à-dire, le point d'entrée du système, c'est le trafic rentrant. Parce que chacune de ces requêtes reçues par la plateforme va être loguée. Parce qu'elle contient une information qui est utile. Ça peut être un produit vu par un utilisateur. Ça peut être une bannière qui a été cliquée. Ça peut être d'autres types d'événements. Et donc, on veut garder beaucoup de choses. Et c'est le point de sortie. Parce qu'évidemment, une fois qu'on a reçu tout ça, stocké tout ça, il va falloir le traiter, il va falloir l'agréger, il va falloir le stocker, il va falloir le restituer. Et donc, ça commence et ça se termine par l'infrastructure, si on peut dire. Alors, vous vous doutez qu'avec les chiffres que j'ai affichés là, on va arriver à des volumétries qui sont relativement importantes. Donc, le but du jeu pour nous, c'est tous les jours, 24 sets, recevoir, agréger, indexer, requêter toutes ces données. Et chez nous, c'est 20 Tera tous les jours supplémentaires. Voilà. Donc, c'est relativement facile à calculer. C'est 30 milliards de requêtes, une ligne de log par requête, un peu moins d'un kilo octet par ligne. Vous arrivez à ça. Il n'y a pas de magie derrière ce chiffre. Donc, comment on fait ? Alors, 20 Tera, j'espère que ça vous parle. C'est très gros tous les jours. J'avais fait un petit calcul rigolo pour dire que si on devait stocker ça sur des disquettes 3 pouces, il y a quelques cheveux gris dans la salle. Alors, comme moi, vous vous souvenez de ces vieilles disquettes, 1,44 mégas par disquette. Si on devait stocker 20 Tera, ça fait une pile de 40 kilomètres de haut. Si on devait en faire des DVD, ça ferait une pile de 4 à 5 mètres. Et même sur des disques durs, croyez-moi, ça fait beaucoup. Donc, on a pas mal de stockage. Donc, comment on fait ? On fait un grand saut dans le futur. On arrête de chercher des solutions sur des systèmes traditionnels. J'en parlerai après. Et on fait un saut technologique, vous l'avez dit tout à l'heure, vers ce que nous, on appelle le HPC. On n'aime pas tellement le terme Big Data. Parce que pour nous, ce qui nous a amené à adopter des technologies dites Big Data, c'est avant tout la volonté de résoudre des problèmes techniques et pas une approche marketing. C'était une nécessité. Et donc, on a pas mal d'infrastructures, on a pas mal de serveurs, on a pas mal de stockage. Et puis, on a déployé en production pour certaines de ces technologies depuis deux ans maintenant, eh bien, je dirais, tout le panel, tout l'arsenal des technologies de type NoSQL avec Hadoop, avec MongoDB, avec Couchbase, et puis des choses plus récentes comme Storm, qui est la tentative de rendre Hadoop un peu plus temps réel. Kafka, qui est un framework de LinkedIn. Voilà, donc on teste beaucoup de choses. On a mis les versions 0.1 quelque chose et on n'hésite pas à les mettre en production. Voilà, donc tout ça, toutes ces technologies-là qui font la une partout, chez nous, elles sont en production et c'est le socle de notre infrastructure et donc c'est le socle de notre technologie. Alors, comment ça s'est passé ? Alors, je parlais des 40 km à mettre un peu comme lui, là. Un peu comme lui dans sa capsule où, alors, il avait tout bien prévu, mais je pense que quand ça montait, il doit quand même avoir un petit début d'angoisse. Et quand il a ouvert la porte, il va se dire, oh là là, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée ce que je suis en train de faire ? Bon, et il a fait un exploit magnifique. On s'est retrouvé un peu dans la même situation. Simplement, la capsule, pour nous, est montée beaucoup, beaucoup plus vite. On n'était pas totalement préparés et voilà, et on a quand même sauté. Alors, ce qui nous est arrivé, c'est plutôt une bonne chose, c'est que le succès de la société a engendré une croissance extrêmement forte de notre volumétrie. Plus de clients, plus de pays, plus de produits, plus d'applications, plus de tout. Plus de tout tout le temps. Avec des sauts énormes. Alors, paf, on lance le Japon. Bing. Énorme saut de volumétrie. On rajoute d'énormes clients aux US. Paf, énorme saut de volumétrie. Donc, pas juste une croissance linéaire, mais une croissance vraiment avec des effets de seuil terribles. Et donc, les applications existantes qui étaient conçues de manière traditionnelle, donc des développements d'outils internes, des bases de données relationnelles, transactionnelles, des outils classiques, tout ça a commencé à tirer un peu la langue devant une volumétrie en très, très forte augmentation. Quand on était à quelques dizaines de gigas par jour, ça allait. Et puis, après, on a passé le câble des 100 gigas. Et puis, après, c'est devenu plusieurs centaines de gigas. Et puis, on voyait arriver le tera octet par jour. Bon, et quand vous avez une tâche, quand vous avez un job qui doit tourner toutes les 24 heures et qui commence à prendre 23h58, vous inquiétez. Quand vous êtes à 26 heures, ça devient un peu chaud. Quand vous êtes à 36 heures, il est urgent de faire quelque chose. Et évidemment, l'ensemble de la société ne manque pas de vous le rappeler. Et donc, il a fallu que ce mur, finalement, s'est rapproché beaucoup plus vite que prévu, parce que la boîte fonctionnait réellement très, très bien. Et donc, on a fait ce que j'appelle un déploiement express, qui est un terme extrêmement politiquement correct. Je pense que le terme technique consacré, ce serait à l'arrache, d'un cluster à doupe qui a été mis en production en juin 2011. Et je dis toujours, ce n'est pas une boutade, qu'on a lancé en production et après, on a acheté les livres pour voir comment ça fonctionnait vraiment. Bon. Et on ne s'en est pas trop mal sorti. Il faut être honnête, on est toujours là. Donc, ce premier cluster avait une volumétrie de 2 pétaoctets, qui est un chiffre, donc 2000 téraoctets, pour être honnête, concret. Et on pensait qu'on allait être tranquille longtemps. On s'est dit, bon, là, ça y est, ouf, on a repoussé le mur loin. OK, ça va bien se passer. Bon. Donc, on a commencé à porter nos applicatifs du monde traditionnel vers le monde à double, donc pas mal de réécritures. Il a fallu aussi former les équipes sur ces nouvelles compétences, leur faire apprendre à double, leur faire apprendre les techniques NoSQL, etc. Donc, il y a quand même pas mal de travail pour nous. Et puis, on a commencé à avoir une double utilisation, à la fois en production, donc pour agréger les données venant du web et pour nos algorithmes de prédiction, de recommandation, etc. Bon. Et puis aussi pour de la business intelligence plus classique, donc de l'analyse de trafic, de l'optimisation de campagne, etc. Donc, on a d'emblée eu cette double utilisation qui a mis des contraintes parfois insolubles, mais c'était un exercice intéressant. Très vite, on a été rassuré, malgré les lancements techniques un peu rugueux, de voir qu'on avait un ROI indiscutable et que le taux de clics, qui est un indicateur important pour nous et pour nos clients, c'est-à-dire le nombre de clics divisé par le nombre d'affichages, qui chez nous est 7 à 8 fois supérieur au reste de l'industrie, et le taux de conversion, c'est-à-dire combien de ces clics deviennent des ventes, parce qu'à la fin, ce qui intéresse nos clients, ce n'est pas juste des clics sur leurs bannières, c'est aussi de vendre des produits, de vous les vendre, de nous les vendre. On a vu ça, on a vu ces indicateurs monter très nettement. Et finalement, c'est assez logique, parce que ce que nous a permis ce premier cluster, c'est quoi ? Tout simplement, c'est de traiter de plus gros volumes de données plus vite et plus souvent. Et donc, à la fin, de réinjecter dans nos algorithmes des données plus fraîches, plus pertinentes, calculées sur de plus gros volumes et donc avec des marges d'erroir plus faibles. Donc, rien que ça, mécaniquement, on a vu monter nos KPI, parce qu'on était capable de faire des traitements qui étaient simplement inenvisageables avant. Aujourd'hui, cette plateforme-là, elle est totalement intégrée dans l'ensemble de nos projets. Il n'y a pas un projet qui démarre chez Criteo sans qu'il ait une dimension de traitement de données, d'agrégation, etc. Donc, c'est au cœur de la plateforme. Il n'y a pas un silo front-office avec des serveurs web et puis un silo back-office avec de la BI et du Data Warehouse. Pour nous, c'est la même chose, tout ça. On a une synergie très forte entre les deux parties de la plateforme et les deux sont aussi importantes l'une que l'autre. A tel point qu'aujourd'hui, enfin, pas tout à fait aujourd'hui, il y a quelques semaines, on a commencé à mettre en production un nouveau cluster, un deuxième, dans un autre data center avec un ticket d'entrée à 6 péta octets parce qu'il s'est avéré que les deux pétas, finalement, étaient déjà... on était déjà rick-rack. Ça paraît incroyable. Bon, et la barre des 10 pétas sera allégramment franchie à l'été, sans doute. Mais en tout cas, c'est vraiment... Pour nous, c'est le nerf de la guerre. Alors, tout ça, c'est super. C'est de la techno, c'est des racks dans les data centers, c'est des gros châssis, ça fait du bruit, ça souffle de l'air chaud, c'est génial, on se marre bien, etc. Bon, ça coûte cher, dirait notre CFO. Il n'a pas tort. Néanmoins, enfin, tout le monde le sait ici, il n'y a rien qui marche si vous n'avez pas les bonnes personnes. Et donc, pourquoi on est capable de faire des paris technologiques un peu insensés comme ça ? Pourquoi on est capable de dire, bon, allez, on va refactorer totalement l'architecture et l'infrastructure de Criteo et on le fait en quelques mois et on... Voilà. On y va vraiment la tête la première. On le fait parce que on est une boîte techno et qu'on est plus de 700 aujourd'hui chez Criteo dans le monde. Il y a plus de 300 ingénieurs. Voilà. Donc, c'est une partie importante, très importante de la société qui est constituée d'effectifs techniques. Donc, c'est... ça va de... de data scientist et de docteur en informatique théorique à des ingénieurs de développement front office, back office, à l'équipe infrastructure, des admin systems, des administrateurs de bases de données, etc. Donc, on a à la fois une équipe importante et puis, on a toutes les compétences. Donc, on est maître de notre destin et on doit être capable de faire ces choix technologiques. Voilà. Merci. Merci.